Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. Et ce soir, on s'intéresse au portage salarial. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est ? On en parle avec notre invitée ce soir, Brigitte Dussard, déléguée régionale Hauts-de-France du groupe ITG, leader de ce secteur en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, avec nous aussi en plateau, Thibaut Cotin, qui est de responsable communication de L4M. Bonsoir Thibaut, merci d'être avec nous. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec les chiffres, justement, dans notre région concernant le portage salarial. ITG est une entreprise qui existe depuis 1996 avec des antennes dans toute la France et dans notre région, bien sûr, avec 250 consultants, 4000 consultants actifs au niveau national et un chiffre d'affaires qui avoisine les 105 millions d'euros. Alors, le portage salarial, c'est important peut-être, madame Dussard, pour commencer, de savoir un petit peu de quoi s'agit-il en quelques mots. Quelle est la définition de cela ? Alors, le portage salarial, c'est un environnement professionnel qui va permettre à un consultant autonome de pouvoir retrouver des missions, déjà, et de pouvoir les facturer grâce à la société de portage, qui va facturer ses prestations sous forme d'honoraires et lui permettre de pouvoir, dans ce contexte-là, bénéficier d'un contrat de travail. Donc, nous allons transformer ses honoraires en salaires, lui fournir un contrat de travail qui va lui permettre de bénéficier d'une protection sociale et de pouvoir, bien, voilà, cotiser à l'assurance maladie, à la mutuelle, à la retraite, mais aussi de pouvoir réinitier des droits pour le chômage. Ça s'adresse quand même aux personnes qui veulent se lancer et créer leur propre entreprise avec vous qui êtes intermédiaire ? Absolument. Il faut quand même qu'il y ait cette envie de vouloir avancer vers cette autonomie, mais aussi d'avoir le potentiel pour pouvoir offrir des missions et être offreur de services auprès des entreprises qui peuvent avoir des besoins et des problématiques. Donc, du coup, ça permet aux personnes qui ont envie de se lancer dans leur activité de bénéficier d'un statut qui est peut-être plus sécurisé, c'est ça ? Absolument. C'est un statut qui est complètement sécurisé, justement parce que c'est du salariat. Et dans ce contexte-là, on est quand même beaucoup moins fragilisé, puisqu'on a cette protection sociale qui va nous permettre d'avoir cette sécurité. Et au-delà de ça, d'autres avantages, bien sûr. Donc, ça fait partie des principaux avantages. Quels sont les autres avantages du portage salarial ? Les autres avantages, on va dire, s'adosser à une entreprise qui a une garantie, une sécurité financière, qui apporte la garantie des salaires, pouvoir être libérée de la gestion administrative de son activité pour pouvoir se consacrer à son business, qui est essentiel, c'est-à-dire aller trouver des clients, aller trouver des missions. Ensuite, rejoindre un réseau. Donc, on n'est pas tout seul, ça évite d'être isolé. Et aussi bénéficier de l'accompagnement et de la formation dans ce contexte-là, puisque nous accompagnons les porteurs de projets vers l'autonomie professionnelle choisie. Mais les personnes qui sont portées par ITG sont leurs propres patrons ? C'est eux qui décident de leur activité, de leur temps de travail ? C'est vraiment eux qui gèrent leur activité ? Absolument. Là-dessus, ils sont acteurs de leurs stratégies, de leurs actions, de leurs recherches de clients. Nous, nous les accompagnons sur toute la partie contractuelle, contractualisation des contrats, devis, propositions, facturations. Mais ils restent propriétaires de leurs clients, c'est eux qui les choisissent, c'est eux qui choisissent leur mission, qui les négocient, surtout les aspects d'une négociation client, je dirais. Et donc, qui peut faire appel au portage salarial ? Alors, le portage salarial va s'adresser plutôt à des profils où on a une expérience professionnelle que l'on va pouvoir traduire sous forme de mission, construire sous une forme d'offre de service pour répondre à un besoin ou à une problématique d'entreprise. Donc, on ne peut pas apporter tous les projets, on ne peut pas apporter les métiers référencés, les métiers de l'artisan à nom. Donc, on est plutôt sur la prestation de services intellectuels aux entreprises. Et quel secteur d'activité, justement, qui est le plus répandu chez nous dans la région au niveau des Hauts-de-France ? Il y a des métiers qui se dégagent particulièrement, des demandes des nordistes qui veulent se lancer ? Non, on est vraiment, je dirais, aujourd'hui, tout secteur d'activité. À partir du moment où le projet peut être porté, c'est assez large. Toutes les activités connexes aux entreprises, du public, du privé, associatif, etc. Non, c'est assez large. Après, le consultant peut être sur une posture, il peut faire de la formation, il peut être formateur, il peut faire du conseil, de l'ingénierie. On est représenté dans les métiers de l'IT, du digital, du marketing. Oui, qu'est-ce qui se dégage de ces dernières années, surtout ? Il y a des métiers qui se dégagent un petit peu de ces dernières années ? C'est vrai qu'on a quand même une tendance, par exemple, dans les profils IT, d'être plutôt sur des profils digitaux. On est vraiment sur des profils marketing digital également. Le digital a pris quand même une importance significative dans les prestations et de plus en plus. Et c'est vrai que ces profils-là sont aujourd'hui très demandés. Ils sont très demandés. Et du coup, vous l'avez dit, il faut que ce soit des personnes avec une certaine expérience. Est-ce que ça peut être aussi, le portage salarial, une solution pour des jeunes diplômés ou des étudiants qui veulent acquérir de l'expérience pour après monter leur entreprise ? Est-ce que ça peut être une solution intermédiaire ? Ça peut être une solution transitoire, mais il faut quand même pouvoir justifier d'un minimum, j'irais Bac plus 3, d'une expérience professionnelle de 3 ans sur une activité significative et d'une même activité, ou être Bac plus 5. Il faut quand même pouvoir apporter une expertise, une solution, une problématique d'entreprise à un besoin d'entreprise. Et vous, entreprise intermédiaire, du coup, ITG, vous avez une sorte de commission, en fait, c'est ça, sur le chiffre d'affaires, ou comment ça fonctionne assez simplement, du coup ? Bien oui, il y a des frais de gestion que l'on applique et que l'on prélève sur le chiffre d'affaires hors taxes en caissé du client. Ensuite, il y a les cotisations reversées à l'état du salariat. Voilà, tout ça, ça englobe une enveloppe qui est prélevée sur le chiffre d'affaires du consultant. Et aujourd'hui, créer une entreprise, c'est un processus assez lourd. Du coup, ETG, vous allégez vraiment ce processus-là en vous occupant de tout ce qui va être très administratif, c'est ça pour le porter ? Tout à fait, puisque c'est nous qui gérons toute cette partie administrative. Donc on peut, c'est une solution, je veux dire, qui est rapide, qui est efficace, qui peut facilement se mettre en œuvre. On peut saisir une opportunité et avoir une solution rapide qui peut y répondre. Ça apporte souplesse, flexibilité, aussi bien, je dirais, pour la personne qui va choisir ce statut que pour l'entreprise qui va choisir, je dirais, un consultant porté. Puisque là, dans ce contexte-là, l'ensemble des partis est sécurisé. 2020, année de la crise sanitaire, du début de la crise économique. Et pourtant, le nombre de créations d'emplois, d'entreprises, a continué d'augmenter l'année dernière. Comment on peut l'expliquer, ça ? Oui, c'est en effet ce qu'affichent les données publiques dans la presse économique. Mais bon, il s'avère que ce sont plutôt des profils en auto-entrepreneurs, des profils de livreurs, qui ont fait augmenter ces créations d'entreprises, mais qui sont, je veux dire, et c'est dommage sur des statuts qui sont précaires et qui ne sont pas sécurisés. Ça fausse un petit peu pour les chiffres. Voilà, je pense que ça fausse un petit peu la réalité. Pas forcément les chiffres, mais plutôt la réalité. Je veux dire, alors qu'il y a peut-être même aussi pour des profils qui ne sont pas forcément des profils intellectuels, de services intellectuels, comme est le cas du portage salarial, qui peuvent rentrer dans le cas de nouvelles formes d'emploi, par exemple, comme la coopérative d'activité d'emploi, qui peut gérer tout profil, qui peut gérer un chauffeur, qui peut gérer de l'artisanat, qui peut gérer la vente ou de la création de bijoux, des projets beaucoup plus larges et beaucoup plus étendus. Donc il y a aussi des solutions sécurisées, qui sont peut-être méconnues, mais qui ont l'air tout leur sens. Un manque de transparence ou d'information, de communication sur tout cela, selon vous ? Pour moi, non. Je pense que tant qu'on n'est pas concerné, je pense qu'on ne s'y intéresse pas, parce qu'il y a quand même une volonté. Il y a quand même des salons, il y a les volontés des institutionnels et des acteurs, même de notre région, de la région des Hauts-de-France, qui participent justement à faire connaître cette forme d'emploi. Mais je pense que tant qu'on n'est pas concerné, je crois qu'on ne s'y intéresse pas. On est quand même encore dans l'évangélisation sur certains territoires ou dans certains domaines. Mais ça commence quand même depuis la reconnaissance de ce statut en 2017 par sa propre convention collective, puisque nous avons notre convention collective du portage salarial, qui était vraiment un grand pas en avant dans la reconnaissance de cette forme d'emploi. Et est-ce que vous le sentez justement, peut-être les nouvelles générations qui arrivent, qui sont peut-être plus éloignées du modèle traditionnel de l'entreprise, leur volonté d'être indépendant, autonome, de gérer leur activité ? Est-ce que ça, vous le ressentez ? Est-ce qu'il y a plus de demandes en ce moment ? Je veux dire, ça fait déjà un petit moment, malgré tout, que l'on ressent une profonde mutation du rapport au travail, que les jeunes bousculent peut-être aussi un peu plus les cadres, parce qu'ils sont plus demandeurs de liberté et d'autonomie. mais on sent quand même un besoin de quête de sens, un besoin de reconnaissance aussi, de pouvoir mieux gérer sa vie, mieux gérer son activité professionnelle et un rapport au travail qui change. Et je pense que cette année 2020 a été quand même un tournant qui va faire d'autant plus prendre conscience de cette dimension du rapport au travail. Il y a quand même des points positifs. Voilà, absolument, il y a des solutions. En tout cas, il y a des solutions. On peut rester positif, en tout cas, en se disant, ce sera peut-être plus cette forme de travail, mais des nouvelles formes de travail qui s'installent, qui sont reconnues, qui sont sécurisées et qui apportent des réelles solutions à l'individu, aux entreprises. On est quand même sur des tiers de confiance. Et si on est intéressé, sur votre site internet, on vous appelle ITG Hauts-de-France pour avoir un peu plus d'informations ? Absolument. Moi, je suis disponible sur les territoires puisque j'ai mon bureau à la Cité des entreprises, à Marc-en-Barreul, en proximité donc. Et j'accompagne individuellement, mais aussi collectivement, puisque nous avons un parcours de formation pour former les futurs porteurs de projets à cette autonomie professionnelle. Merci beaucoup, Brigitte Dussard, déléguée régionale Hauts-de-France de l'entreprise ITG, d'être venue sur notre plateau pour nous parler de portage salarial. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Thibaut Cotin. La semaine prochaine, Thibaut. Et demain, votre magazine santé comme tous les jeudis pour dénouer le vrai du faux dans la lutte contre le coronavirus. Le CHU de Lille a lancé des vidéos. Nous en parlerons avec le professeur Régis Bordet, neurologue et pharmacologue médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada